Mon nom Koumbouane Lukayazu, initié de la haute spiritualité de Kinza Ambekiakongo. Les initiations de la Rose-Croix, la Franc-Maçonnerie, j'en ai mon identité. Je ne cache pas, je vous dirai la vérité. La Rose-Croix, la Franc-Maçonnerie, Kinza Ambekiakongo, Kimpasi, Lemban, Kisi Vodou, j'ai mon identité, j'ai mes attestations. Longtemps, je suis resté calme, je suis resté juste à la dimension des réseaux sociaux. Mais je me suis rendu compte que des individus en ont profité de ma gentillesse à vouloir chercher à nuire à mon existence. C'est pour cela, après consultation avec le divin monde, ils m'ont donné l'autorisation d'agir. Et quand je dis d'agir, don pour don, œil pour œil, et mort s'en suivra. C'est pour cela que je me suis présenté. Maintenant, mon nom d'initiation. Mon nom, il y a un nom de Dieu. Il y a un nom de Dieu, 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 il y a un nom de Dieu. Les gens peuvent traduire. Quelques individus sur la place de Paris, je leur avais déjà averti. Mais comme ils n'ont pas voulu entendre raison, ils se sont permis à me salir. Et je me suis rendu compte que la seule manière de faire entendre raison à ces êtres-là, c'est de passer aux actes. C'est pourquoi j'ai décidé de passer aux actes. Ça veut dire qu'à l'exemple de ce crâne, c'est ainsi que je vais transformer certaines personnes. Je vais citer leur nom et que vous allez comprendre. Ça ne sert à rien de me demander d'arrêter. Ça ne sert à rien. Je suis né pour être ce que je suis. Je suis sans famille sur cette terre, biologiquement parlant. Je descends de Mpanzu. Je suis de la lignée de ma longue animie Mpanzu Bwétambou. Je suis de la lignée de ma biala manganga. Je suis de la lignée de Kimbango. Dans les Makukumatatou, je suis né dans Mpanzu. Mais Mpanzu yéna. Ce n'est pas pour rien que je suis un téméraire de combat. Dans mon CV de guerrier, j'ai beaucoup, beaucoup d'expérience. Dernière en date, la personne que j'ai terrassée était ma mère. Je l'ai terrassée. Elle s'est demandé dans ma famille. C'est pour cela qu'aucun membre de ma famille ne m'approche. C'est pour cela aussi que je n'ai pas d'amis parce que je ne sais pas reculer. Que tu sois mon fils. Que tu sois mon père. Que tu sois ma mère. Dès cet instant, tu commets une bêtise de pénétrer mon univers sacré. Mon univers personnel. Je suis dans le droit de t'attaquer. Et quitte à te faire disparaître, je le ferai. Alors ces individus se sont permis de m'insulter. Il y a un qui a essayé même de pénétrer mon univers personnel. Maintenant, je vais prouver à cet individu qui l'entend sur la place de Paris. On lui a laissé la liberté d'insulter des gens. De saccager les vies des gens. Mais moi, je ne suis pas chrétien. Je le dis ouvertement. Je ne crains personne sur cette terre. Ceux qui doutent, allez-y demander ceux qui me connaissent. Demandez les membres de ma famille. Ceux qui doutent. Ou celui qui croit que non, le kaya c'est rien, c'est juste un non. Commets une bêtise. Fais l'erreur comme une bêtise. Que tu sois mon enfant. Que tu sois ma mère. Que tu sois mon père. Je suis venu au monde pour établir la justice. Ça, je vous le dis ouvertement. Et l'individu là, je vais citer son nom. C'est Fai Monana. Ce garçon, je lui ai donné déjà l'avertissement. Il n'a pas entendu raison. Je vais vous donner une preuve de ce que je veux lui faire. Pourquoi je veux lui faire ça. Parce que je crois que ce garçon, il croit qu'il a un permis de saccager la vie des gens. Mais moi, je veux bloquer sa voix. Il m'a comparé au kaka. Vous lisez bien ici. « Raffranchissement de mémoire de Moano de Loukaya Touvi. » D'accord. Oser considérer quelqu'un, le comparer à du kaka, ça veut dire que tu es allé trop loin. Ça veut dire que tu es allé trop loin. Pourquoi il s'est permis cela ? Parce que sur cette place de Paris, ce type-là, Fai Monana s'est vu comme tout puissant. Il se voit comme intouchable. Pour lui, parce qu'on le traîne à la justice des humains, ça va. Comme il s'est dérobé de cette justice-là, moi, je veux bloquer sa marche d'existence. Il doit savoir à partir de maintenant, s'il n'a pas encore fait son testament, qu'il est qui teste à moi, Andy. Hier soir, pour vous prouver que je ne rigole pas, j'ai passé la nuit à sélectionner l'une de ces photos. Tant que je porte mes lunettes. Je vais vous montrer ces photos. Vous voyez, je les ai sorties. Donc, j'ai sélectionné toutes ces photos. Donc, je vais choisir parmi les photos ici, laquelle qui va m'être nécessaire. C'est sa photo. Mais vous savez bien ce qu'on fait avec une photo, tant que bon, une ici. J'ai eu déjà son nom. J'ai sa photo. Je veux lui prouver sur cette place de Paris. Et ça, c'est sa dernière année, Nikata Zonza. Je veux lui prouver sur cette place de Paris. Il paraît que lui, il est puissant. Il paraît que lui, il prétendit qu'il est puissant. Mais je veux lui montrer ce qu'on appelle la puissance d'un Sundi. Moi, je suis Sundi, je ne suis pas Larry. Moi, je suis Sundi, je ne suis pas Larry. Moi, je suis Sundi, je ne suis pas Larry. Bunga Nga Bo Anzebi, l'univers de Nkisi. Je suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans. Donc, ce garçon dont j'ai sélectionné la photo, il va se rendre compte qu'il a pénétré des rivières qu'il ne fallait pas pénétrer. Mais il a pénétré des rivières. L'univers maçonnique, j'en ai mes empruntes. La Rose ou quoi ? J'en ai mes empruntes. Je peux vous montrer ce que j'ai là. C'est pour vous dire que les initiations, j'ai accompli la mission des initiations. J'ai atteint la dimension que lui n'a pas encore atteinte. C'est la seule manière sur cette place de Paris d'affirmer mon respect. Maintenant, nous allons pénétrer l'univers des choses. Je suis né un 23 décembre. Nous atteignons l'année 23. Je suis un Capricorne de pure souche. L'univers mystique, spirituel, est pour les Capricorne leur terrain. Et moi, j'en ai ajouté. Mon CV de combat spirituel est très lourd. Qui n'a qu'à prendre ceci comme de la blague. Qui n'a qu'à prendre ceci comme un jeu. Qui n'a qu'à prendre ceci comme une simple parole. Mais je lui prouverai avec cette photo. Je lui prouverai d'une manière ou d'une autre. Je m'appuie d'une ré일�ugeuse. Je me roccupe d'une réunオire. Je m'appuie d'une réun décide. MV aussi, je m'appuie de mon état. Même mon état un ennué. Je me Это! Je m'appuie d'une réunis since Granth compounds. Jeämänerai de nier en plus. Et nous allons furniture. Si lui a pris ma p news, qu'il a un poisoné ma p news, il n'y aura pas de poison chez moi. Moi, je ne suis pas ma p nicht. Avec ce moments, il y a fini. Je suis né�i d'ailleurs kilouillé. Mon lui, le mec, le mec, n'est plus. Moi, je ne suis pas ma p望. j'ai fait un cas personnel je vais lui prouver parce que moi c'est comme ça que je m'affirme dans ma famille quand on a fait pagaille dans ma vie j'en ai enterré que ce soit ma soeur que ce soit ma mère allez-y demander dans ma famille quand on a fait pagaille dans ma vie j'en ai enterré que ce soit ma soeur que ce soit ma mère allez-y demander donc ce garçon je vous le dis à la tombe de ma mère si je suis sorti du corps de ma mère si je ne réalise pas ce que j'ai réalisé ça veut dire que moi je prendrai ma mère je repartirai dans le ventre de ma mère parce qu'il s'agit de faire asseoir l'autorité aux poules et ça va commencer ici passé objectif c'est 2026 il s'agit de faire asseoir l'autorité aux poules les Ndjumi et les Nsiloulou nous allons les éradiquer personnellement moi je veux qu'on me respecte objectif 2026 pourquoi 2026 il va y avoir des élections au Congo qu'est-ce que c'est d'un tumeur sur mon temple je veux vous combattre nous pouvons le cas que nous avons dans la zone 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 mais j'ai fait le sujet des Ndjumi mon combat à moi. T'as là que le poule va s'y aller à l'angoukou. Bête, télama, télama. Vous, le poule, t'as télama ça. Il y a qui m'bêvait. T'as là qu'il n'y a pas chrétien. Vous, le poule, le kamona, il y a qui m'bêvait. Il y a qui télama. Nous allons faire asseoir la paix au poule. Parce que le danger au poule, c'est pas sassou. Je vous dis ça sincèrement. Notre danger au poule, c'est Ndoumi et l'intilolo. Parce que posez-vous des questions. Qui avait tué Ndoumi et l'intilolo ? C'est Ndoumi qui ont enlevé Ndoumi et l'intilolo. Qui avait tué Ndoumi et l'intilolo ? C'est sassou. C'est Ndoumi et l'intilolo. Les Bakongos, mettez ça dans votre tête, les gens du poule. Ndoumi est un danger pour nous. Que cette vidéo arrive chez Ndoumi, Ndoumi c'est un danger pour nous. Le danger au poule, c'est pas sassou. Parce que souvenez-vous, à l'époque de sassou 1, il n'y avait pas d'armes au poule. La personne qui a inauguré des armes au poule, c'est Lissouba. Lissouba, quand il a commencé avec les armes, Dada Kolela a créé une milice, des guerriers ninjas. Mais les ninjas n'ont jamais tué au poule. Les ninjas n'ont jamais emmené la guerre dans le poule. Si quelqu'un me contredit, n'a qu'à me le prouver. La guerre au poule, ce sont les Ndilolo qui ont emmené la guerre au poule. Et les Ndilolo ont abusé de nos soeurs. Les Ndilolo ont tué ma grand-mère avec une banzou pour une histoire du sel. C'est pas sassou qui l'a tué. Les ninjas faisaient la guerre dans Brazzaville, jusqu'à l'aéroport. J'ai les témoignages de Willy Mansanga. Tant que vous aurez des gens qui utilisent l'identité Congo, nous serons toujours en danger. Il faut qu'un nidoumi se présente qui nous parle de cette ville-là. Donald Benguma n'est pas Congo. Mais vous voyez comment ils utilisent la langue Congo. Ces êtres-là savent, en utilisant cette langue-là, nous, nous serons en danger. C'est quand arrive le malade, le psychopathe de Lissouba, c'est là où Bernard Kolela se rendent compte que Lissouba a créé une armée, il n'avait pas de choix. Non seulement déjà depuis Makazu, on commence à nous tuer, un bon père qui protège sa population n'avait pas de choix. Ainsi qu'a fait le président Denis Sassoon Gessou. Mais regardez Ndoumi, qui n'est pas vrai Bakongo. Il continue à sacrifier les populations du poule. Et les égarés, les naïfs du poule, pensent que c'est Sassoon qui provoque. Non, c'est Ndoumi qui provoque. Parce que moi, j'étais à Bakongo en 97. Après les événements de 97 jusqu'en 98 décembre, il n'y avait pas de problème à Bakongo. Mais quand les Ndoumi sont sortis avec sa racaille, ils ont foutu la merde. Ils ont provoqué. À la fin, ils nous disaient que même Ndoumi commençait à nous convaincre que Sassoon était mort. Je sais qu'on entendait de Ndoumi. Oh, Sassoon a froid. Nombre de Bakongo ont cru ça. Ils ont écouté Ndoumi. Ce n'est pas Sassoon qui nous a demandé de sortir de nos maisons. C'est les Nchiiloulou qui nous disaient Yendei non, quitté. Mais pourquoi vous ne demandez pas à Ndoumi qui a tué Ngoma Etienne ? Qui a tué Jean-Bioudi ? Ce n'est pas Sassoon qui les a tués. Ce n'est pas Sassoon qui les a tués. Les quelques ont dynamité les ponts au Poul. Pourquoi vous ne leur demandez pas ça ? C'est pourquoi, vu que en 2026, il y aura des élections au Congo, nous, natifs du Poul, nous devons sécuriser notre territoire. En évitant que Ndoumi nous utilise encore, que Ndoumi utilise notre territoire. Le territoire-là, ce n'est pas le territoire de Nchiiloulou. Le Poul, allez-y au Poul, vous allez voir comment il y a des taxes. Les Nchiiloulou ont pillé les fermes qu'avaient nos parents, les fermes privées. Ils ont abusé des soeurs. L'intérêt de manger la viande, l'intérêt de ne pas consommer le sel. Les gens se sortent avec des maladies, manquent du sel. Les matins Saint-Michel, où ils prenaient les coupes-coupes, ils te mettaient au feu, ils te frappaient. Ils te coupaient même la main. Ça aussi, c'est Sassoon ? Oui, vous allez me dire qu'il s'est vendu. Oui, je ne pouvais être vendu que d'être avec Ndoumi. Ça aussi, c'est Sassoon ? Le mouvement de Nchiiloulou, c'est un virus dangereux. Vous entendez même celui qui est en Belgique ? Parce que moi, si je suis le président Denis Sassoon Gesso, un président djinn ne peut pas se laisser faire. Même si moi, je suis président, je vais agir de la sorte. Écoutez bien ce que Parfait Colella, il a dit sur le lit de la mort. Parfait Colella, il a dit « Allez-y, votez, battez-vous ! » Mais Parfait Colella n'a pas dit que prenez des armes. Il a dit « Allez-y, votez, battez-vous ! » Il avait dit « Prenez la voie royale. » Si ça ne marche pas, rentrez à la maison. Mais Parfait Colella ne nous a pas laissé le testament de faire la guerre. C'est pour cela que nous devons comprendre que nous, les natifs du poule, nous sommes nous-mêmes coupables de nos propres misères. Posez-vous des questions de ce que je dis. Pourquoi vous ne posez pas ces questions-là ? Il paraît que le Moshi et le président Denis Sassoon Gesso a une mission de tuer le poule. Est-ce que vous entendez le coup de faux poule ? Parce que Ndoumi n'agit pas encore. Mais quand il va sortir là, vous allez voir. Donc si aujourd'hui, vous avez un enfant qui s'en va créer des problèmes chez les voisins, si vous ne voulez pas avoir des problèmes, qu'est-ce que vous allez faire ? Soit vous le sacrifiez, donc vous le tuez mystiquement pour des gens comme moi ou ceux qui ont la sorcellerie, vous lui jetez un sort. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sorciers mais sans se rendre compte. En Kikoron appelle ça Koundoujaki Pwakari. Moi, je ne suis pas un chrétien. Donc je vais le combattre avec le pouvoir que j'ai. Le pouvoir est Je me suis présenté, vous avez bien compris. Et je ne rigole pas là-dessus. Mais comme je ne me répare à l'exemple de ma mère, des gens qui me mettent des bâtons, je les élimine. Je ne reculerai pas où est-ce qu'on a louté là ? Parce que notre danger à nous ce n'est pas sasso au poule. Il faut se dire la vérité. Parce que si sasso est un danger au poule, mais dans le sasso 1, on est le brûlé dans le poule. Si sasso est un danger pour nous au poule, vous les mamboshis a un danger pour nous au poule, mais à l'heure qu'il est, les poules seraient déjà en feu. Vous voyez ? Donc dans ce jeu-là de la souffrance du poule, on déplaise à ceux qui sont bloqués dans leur cerveau. Ne soyez reconnaissants le peuple de Bakongo. Vous qui habitez le quartier Bakongo, témoignez-moi. Est-ce que je mens qu'avant l'apparition de Ntoumi que nous, on vivait bien ? Vous voyez ? Donc pour ce qui est de nous condamner par exemple dans le collectif de négocier sur cette terre, les gens intelligents qui ne sont pas rancuniers finissent par négocier. Mais par contre, il y a des jaloux. Il y a des jaloux qui pensent que nos foreigners parlent de la guerre. Pourquoi ? Pour des raisons qu'ils connaissent eux. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Parce que je pense que si vous êtes des vrais opposants, trouvez le terrain de la paix. En 2026, il y aura des élections à Brazzaville. C'est parce qu'il m'a cité. Quand vous lisez la lettre de Ketaka, il est écrit. Regardez cette lettre-là. Si vous savez déchiffrer la lettre, vous allez comprendre. C'est rempli de jalousie, c'est rempli de haine, c'est rempli de prétentieux. Nous, on se rabaissait. Dans le collectif, on se rabaissait. Parce qu'on a le Kimuntu. Même Bukkadia, je ne pourrais pas me rabaisser. Donc c'est ce que vous attendez. Nous, on se rabaissait par respect pour nos autorités. On se rabaissait. On se rabaissait. On a montré notre respect envers nos autorités. Il y a des gens qui ont de se préparer pour l'objectif 2026. Nous devons créer un environnement de paix. Il faut y avoir la paix au Congo. Parce que 2026, tant que les Nchi et Loulou seront là, tant que l'autre sera là le fameux passeur à la con. Je dis bien à la con. Je dis bien à la con. Tu as l'homme qui parle de ce n'est pas encore. Tu as l'homme qui dit moi, je vais nous faire défier. Je vais nous faire défier. Ça, je te donne ma parole. Je vais nous faire défier. Mais, pour la fois, je te donne ma parole. Vous allez vous dire, oui, mais tu avais dit ça rend pas fait qu'on a été décédé. Oui, mais je me suis rendu compte que notre danger n'était pas Sassou. Et puis, vous vous étonnez que, non, Sassou est allé bombarder aux poules. Mais, mec, vous croyez que quoi ? C'est moi, je suis président de la République. Comment je vais agir ? Quand tu sais que de l'autre côté, il y a des rebelles, tu vas faire quoi ? Tu vas les appeler, venez, on va causer. Je vais vous fusiller. Et ça, il aurait raison. Je suis un courageux. J'ai défendu le cercle et la boutoncine. J'étais seul. En pleine guerre. Tu comprends ? Tu sais comment j'étais à cette époque-là ? Il y a nos simbi-mondeaux qui étaient. Il y a nos simbi-mondeaux. Tu sais, on est en pleine, on est en pleine à la Congo. On est en pleine, Tu comprends ? Quand les ninjas entrent de partir, quand ils criaient, attention, repris tactique. Moi, c'est que nous, j'étais à la Congo. Talentif. J'ai vu les premiers cobras qui sont rentrés à la Congo. Je les ai vus. J'ai vu Morel qui est hindou. Je les ai vus ce matin-là. Les cobras m'ont vu. Ils m'ont pas tué. Du côté de ma belle famille, il y a une maman là qui sait s'acharner un jour de m'insulter. Et si tu as dit qu'il n'y a pas de ma mère, je l'avais dit que je n'avais pas de ma mère. Moi, je ne suis pas un chrétien. Je vous ai dit ça sur la place de Paris. Je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un musulman. Mais je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un chrétien. Demandez même à Braza, certains me connaissent. Je ne suis pas un chrétien. Mais je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un chrétien. C'est-à-dire que je ne tue pas tous les jours. L'autre fois, j'ai appelé Dim Kaye. Il n'a pas de coul. L'autre fois, j'ai appelé Dim Kaye. Il n'a pas de coul. S'il avait des coul, quand je l'ai appelé, je l'ai laissé un message. Il allait m'appeler Wobbakan Keshika Telama. Moteh Telaka Sampal. Wobbakan Keshika Telama. Kamonpandus Reneno. Mais le premier à introduire les armes dans l'histoire du Congo où la masse des gens a été tuée, c'est l'issouba. Donc les BNB, certains BNB qui sont nostalgiques de l'issouba, vous êtes nostalgiques d'un criminel. Il faut se dire la vérité. C'est pourquoi certains BNB ont fait le choix d'être pour eux à Brazzaville et tourner la page de l'issouba. Dans l'histoire Congo négociée, le Congo créait des mongis. C'est pourquoi nous nous avions créé des mongis. Pour négocier. Voyez ? Mais les gens du Poule, nombreux, sont tombés dans le piège de Ndoumi. Souvenez-vous quand le président Denis Sassoon avait regroupé les sages du Poule. Qu'est-ce qu'il avait dit ? On aurait pu l'écouter. Qu'est-ce qu'il avait dit ? M'allez-y voir des archives. Il nous avait averti autant que président de la République. Mais c'est comme dans une maison. Si quelqu'un vous averti, attention, évitez ça. Mais nous tous nous avons cautionné Ndoumi, non ? Nous tous avons accepté Ndoumi, non ? Maintenant, quand on nous tue, on commence à chanter des chansons, à regretter nos morts, mais l'autre, il a chanté l'autre musicien dont j'étais le nom. Il a chanté Bi-Youdi. Mais pourquoi ne cite pas pour nous au pool ? Au sommet de mon âge, 53 ans, je n'ai jamais porté mère à tout que ce soit. Par contre, tuer, oui, je sais le faire. Tuer mystiquement, ça, je sais le faire. Et j'adore. C'est la seule manière de faire comprendre aux gens qu'il faut respecter l'humain. Ma mère, quand elle a fait, il ne faut pas demander à mes soeurs. Ceux qui doutent, peuvent vous donner le téléphone. Le dernier combat que j'ai livré avec ma mère, il y avait du feu dans sa chambre. Depuis ce jour-là, je lui ai dit je l'ai fait en tant de raison. Elle est morte malheureuse. Je me suis arrangé qu'elle soit dépouillée de ses affaires mystiquement. C'est ta dernière année qui t'a apporté là. C'est ta dernière année qui t'a apporté là. Écoute-moi bien. Je veux te chercher. Si tu doutes, moi, tu vois, laissez-moi de nous donner. Il y a une autre qui va bien te protéger. Parce que là, j'ai maintenant l'autorisation. Parce qu'il ne m'avait pas donné l'autorisation. Là, j'ai maintenant l'autorisation qu'on m'a donnée. Maintenant, je peux agir. Et là, je vais agir. Les gens qui sont tout autour de Ndoumi sont en train de mourir. Bah, Ramsès, mais dans la famille de Ndoumi, personne. Refécie ça. Sauf que quelqu'un se lève au poule et on le tue. Je vous dis que Ramsès commence à dire des vérités. Oh, il est mort d'un accident. Mais il n'y a que donc les autres qui meurent. Il n'y a même pas un frère de Ndoumi. Mais là, comment vous êtes idiots? Ndoumi a placé maintenant ses frères. Il y a un qui est député. Il y a l'autre qui est dans le conseil je ne sais pas le conseil de sécurité. Mais pourquoi vous ne traitez pas de traite? Ce n'est pas un traite ça? Après nous avoir sacrifié, subitement, on tourne la page. Mais Ndoumi, il a de l'argent. Allez-y voir la population du poule. Mais ça, vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez que Sasso? Mais arrêtez d'être... Je ne sais pas, Mbibé parle l'idée au Sasso Wambi. Non! Sasso Wambi, il n'y a pas de Ndoumi. Deux mots vivants. Garantez la manue. Je n'ai jamais vu. Je lève ma main. Un ninja tuer un homme du poule. Je n'ai jamais vu. Le seul que j'ai vu, c'est Willy Mansanga. Mais il n'était plus ninja. Commissariat de Makelekele. Je lui avais même rappelé ça sur le lit de l'hôpital. Commissariat de Makelekele. Je l'ai vu quand il a tiré sur quelqu'un et je lui avais rappelé ça. S'il y a eu des massacres du bitch, Benona Wamsabalaku bitch, c'est Ndoumi qui avait occasionné ça. Les gens ont accueilli l'appel de Sasso. Moi, j'étais à Mongali. Je suis parmi de ceux qui partaient nettoyables à Congo. Vous croyez que si Sasso, il avait envie de rééradiquer le poule, ça lui manquait quoi ? Parce que le problème, il est là. Aujourd'hui, allez-y dans le poule. Mais la guerre est finie, non ? Allez-y voir ce que font les nchiloulous là-bas. Ils vous taxent de tout. Mais pourquoi vous n'en parlez pas ? Les nchiloulous taxent des gens dans le poule, non ? Allez-y voir. On est dans un pays démocratique. Mais il y a des payages de nchiloulous. Donc, on appelle Sasso Batoumine. Mais pas ricocher celui qui est en Belgique là-bas. Il a tué. Donc, c'est un assassin. Je me suis indigné. Et c'est la vidéo que les autres sont en train d'utiliser pour dire que voilà ce qu'il a dit hier. Oui, je l'ai dit. Mais c'est mon père qui n'a pas de négocier. Mais c'est le monde de là, il a négocié. Tout le monde négocie sur cette terre. Les Américains n'ont pas demandé de négocier. Il n'y a que des imbéciles et des rancuniers et des méchants qui ne négocient pas. Je l'ai dit aujourd'hui. Les gens de l'Isuba ne peuvent pas négocier. Ils sont dans la nostalgie. Ils sont en train d'utiliser les Bacongo. Vous allez remarquer tous les bémbés tous les bémbés parlent en larie qu'il s'agit d'être en face de Sassou. Comme ça, ils vont dire voilà nous on pense aux gens du poule. Même la dame la pute là il faut dire la vérité elle qui l'autre jour a tanné ses jambes pour me dire le patient mais il n'y a rien il n'y a pas de fait. Cette pute là a commencé à parler des gens du poule. Vous allez vous rendre compte que lorsque les bémés veulent utiliser la population du poule ils se montrent compatisants à la misère du poule. Vous voyez le poule ma frère Albeto on n'est pas de frère ma soeur je suis le seul mouchi de Congo qui vous dira la vérité on n'est pas de frère nous et les bémbés on n'est pas de frère il faut que les bémbés l'entendent parce que si on était des frères quand vous avez eu le pouvoir à Brazzaville pourquoi les soubèles a commencé à nous attaquer si on était des frères pourquoi les bémbés nous ont tués à ma case ils disent ils disent ils disent demandent à Mbongi demandent à Mbongi si on était des frères qu'il y avait un projet d'un état fédéral à la con pourquoi les bémbés nous ont tués les bémbés c'est des rancuniers et c'est des ingrats parce que si le président sassou si le souba avait respecté des accords avec le président sassou on ne serait pas à une guerre parce que c'est grâce au président sassou qu'il est souba devenu président il faut le dire mais les bémbés sont ingrats il n'a qu'à le reconnaître les bémbés sont des ingrats non des plaies au bémbés ceux de Mbongi s'arroucheront un bématat et nous qu'est-ce qu'on avait fait là je donne raison à William parce qu'il me l'a témoigné parce qu'il me l'a témoigné le poule on va sécuriser ça c'est fini on va se battre ça prendra le temps que ça va se battre moi je demande l'aide de nos autorités il faut éradiquer le phénomène une chile loulou parce que ces êtres là c'est des criminels qui m'entendent notre DPS a été quelqu'un qui m'a critiqué mais parce que nous au poule on a un défaut voilà les défauts de Jean Dupoul nous confondons la politique et la spiritualité ça se mélange ou pas recule ou pas et j'aimerais vous dire ce soir nous nous n'allons pas reculer je vous donne ma parole les experts de la paix nous n'allons pas reculer notre collectif nous n'allons pas reculer même si certains membres du collectif reculent mais nous quand même je ne peux pas reculer j'avance je ne peux pas reculer parce que je me suis rendu compte que vous avez utilisé le nom le nom du poule sous prétexte on a vrais aîné moi je ne peux pas reculer le chemin de la paix et des négociations et celui qui n'est pas d'accord celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à aller voir ailleurs voilà nous on ne va pas reculer maintenant on va vous prouver que les bars congo ont un pouvoir et ce pouvoir là on va le mettre en mouvement voilà que Sassou reste 20 ans qu'il reste 100 ans jusqu'à preuve de contraire nous on veut la paix nous on veut la paix maintenant c'est lui qui pense qu'il peut remplacer Sassou mais prends la voie royale fais des élections fais des élections maintenant nous tous on sait comment tu peux battre vous connaissez non ? parce que vous le dites comment vous pouvez battre Sassou maintenant allons aux élections donc pour terminer nous n'y tata je te repère dans la tombe de ma mère avant tu étais ma cible de loin maintenant je vais me rapprocher de toi je te donne ma parole on est à la fin tu n'as pas dit 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 je veux te suivre pas à pas tu sais pour te prouver que je me suis préparé c'est là pour le monde comme je sais que vous pouvez utiliser les forces que vous connaissez vous tous même si tu es à la voie nous allons nous au laveau c'est là nous tous on s'est préparé bref ça vient d'arriver j'ai pris des coups de tir ça veut dire que je rentre en guerre avec toi je sais et part tous les moyens tu vas te rendre compte comme ça les dîmes les caillis van se rendre compte que On avait trop traversé le détre comme ça les dîmes les caillis vont se rendre compte qu'On avait trop traversé l'enemi comme ça les dîmes les caillis vont se rendre compte que On avait trop traversé l'enemi c'est ce que nous allons faire comme ça, tu vas te rendre compte je te montrais tu viens avec les armes je ne peux pas provoquer une guerre mais comme tu me demandes la guerre nous aa Ensul la loi de Feïtko Nos o nosца fameux le duy Voilà Parce que moi je défends ma tradition, je défends mes ancêtres Quand nous sommes là de fait Donc parce que je n'ai pas eu tel élément Qui n'a 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 pas eu tel élément Donc dans tous les cas je me suis préparé Comme je te connais comment tu as réagi Tu vois dans ta page à toi T'es mon ami de plusieurs pages Tu crois que toi qui sais faire ça Moi je suis tes dialogues tous les jours Tes critiques tous les jours J'ai plusieurs pages comme toi C'est pour te dire qu'il n'y a pas que toi qui peux faire ça Nous sommes à l'aboum Mais tu as l'aboum 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 Mais tu as l'aboum Tu as l'aboum Donc voilà Maintenant que tu es Serge Bize Tu as l'aboum Tu as l'aboum Tu as l'aboum Tant que tu es à la bombe à Congo Je t'ai maudit L'aboum Serge Bize Tu n'as pas le numéro de tafoucana Quoi ? Tu n'as pas l'aboum Tu n'as pas l'aboum Hier je vous emmenais avec le respect Vous avez osé Tu vois Fais-toi l'avocat de ce microbe là Mais c'est normal Peut que tu te retrouves avec des imbeciles Il pourra tout tenir Tu as l'aboum Tu as l'aboum Tu as l'aboum – Sous-titrage FR 2021